Le 2 novembre n'était pas un jour comme les autres pour Donald Trump. Lui qui a l'habitude de tôt hété tout ce qui lui passe par la tête a dû se priver de son jouet favori pendant précisément onze minutes. En effet, son compte Twitter avait mystérieusement été désactivé. Cerise sur le gâteau, c'est le réseau social lui-même qui aurait évincé le chef d'état de sa liste d'adhérents. A l'époque, les dirigeants de la plateforme s'étaient justifiés en confiant qu'un membre de leur équipe effectuant son dernier jour de service était manifestement à l'origine de cette mauvaise blague. Un homme dont l'identité était restée secrète jusqu'à aujourd'hui. Dans une vidéo récemment dévoilée, Teche Kroentz dresse en effet le portrait de cet homme qui a voulu faire une farce au Président des États-Unis. Le coupable ne serait autre qu'un citoyen allemand d'origine turc prénommé Batillard Huizac. A visage découvert, ce dernier a d'ailleurs confirmé que son contrat avec Twitter avait bien pris terme le 2 novembre dernier, date de la désactivation du compte de Donald Trump. Mais contre toute attente, ce dernier affirme que son geste n'était pas intentionnel. Après avoir confié qu'il ne cherchait pas à nuire, il a en effet déclaré que tout était une question de coïncidence. Il y a des millions de personnes qui ne l'aiment pas et qui auraient saisi l'occasion de le faire s'ils avaient pu. Dans mon cas, c'était le hasard a-t-il en effet déclaré. S'il révèle aujourd'hui son nom, le jeune homme assure que c'est parce qu'il souhaite que les journalistes cessent de le traquer. En effet, il aurait été contraint de supprimer de nombreuses photos de ses amis pour ne pas être retrouvé.